C'est un simulacre d'abord par la forme, c'est un simulacre par le fond, c'est un simulacre par la distribution du temps de parole. Tout le position ici réuni n'aurait pu disposer que de 12 minutes pour les 122 minutes que dure la séance de demain. 9 minutes pour mon groupe et 3 minutes pour les non-inscrits. Ils auront 112 minutes pour faire leur propagande. Est-ce que la vérité peut surgir d'un tel débat ? Vous direz non. C'est pourquoi nous avons voulé et nous voudrons demain la séance. Nous avons décidé aussi de ne pas aller demain pour marquer notre désapprobation par rapport à tout ce qui se fait. Aujourd'hui, l'heure est vraiment grave au Sénégal. Toutes les institutions sont piétinées par le président Macky Sall et son gouvernement. La justice est par terre. D'appelez-vous ce que je vous disais. Jamais je ne porterai plus ma robe pour pouvoir plaider devant cette justice. Je préférais être un avocat de cabinet. Tout ce qui s'est fait depuis le début du règne du président Macky Sall est ahurissant. On ne le verra nulle part, sauf dans des pays où la justice n'existe pas. C'est un simulacre de justice. Et l'élément de trop, des magistrats qui servent le pouvoir ont bénéficié d'une prolongation. D'une prolongation. L'âge de l'étraide a été prolongé. Tout cela pour que les services rendus continuent d'être rendus. C'est pourquoi la sortie d'Ibrahim Odem a toute son importance. Le peuple sénégalais est interpellé. Je ne dis jamais dans l'histoire du Sénégal, jamais dans l'histoire du Sénégal, le discrédit porté sur la justice n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. Du côté de l'Assemblée nationale, alors que la constitution, leur constitution, celle qui a été adoptée en 2016, aurait pu donner à l'Assemblée nationale tous les moyens de contrôle de l'action gouvernementale. Une fois par semaine, des questions. Jean-Hal, une fois par semaine, des questions d'actualité. Une fois par mois, c'est le gouvernement qui rencontre les députés pour des questions d'actualité. Aucune séance n'a été organisée depuis notre installation. Parlant de contrôle de l'action gouvernementale, comment pouvons-nous contrôler l'action gouvernementale si le gouvernement est invisible ? Si le gouvernement ne se présente pas devant l'Assemblée nationale ? Si le gouvernement ne vient pas défendre les politiques qu'il est en train de mettre en œuvre ? Comment pouvons-nous le faire ? Je dis, depuis septembre, à ce jour, le Premier ministre aurait dû venir sept fois à l'Assemblée. Il attend, sept, il attend le mois de mars pour venir le faire dans des conditions qui ne permettent pas à l'opposition que nous sommes de s'exprimer. On vous dira non, on vous a donné ces minutes parce que ces minutes représentent votre poids à l'Assemblée nationale. D'abord, une telle forme ne permet pas de faire éclore la démocratie. Mais deuxièmement, même si ces minutes doivent être nous réservées, mais il faudrait que l'exercice soit régulier pour que l'opposition soit entendue. Si le Premier ministre était venu en octobre, était venu en novembre, était venu en décembre, était venu en janvier, était venu en février, nous aurions été audibles. Mais il attend sept mois de date pour pouvoir se pointer. Et je suis sûr qu'il ne le fera qu'à la veille des élections ou bien dans les derniers mois qui précèdent l'élection pour pouvoir faire de la propagande. Nous ne pouvons pas être des faire-valoirs. C'est pourquoi nous avons refusé de participer. Nous avons pris la décision de ne pas participer. de ne pas participer donc à la séance de données.